Bonjour Madame et Monsieur. Dans la vidéo de ce jour, je vais essayer d'exposer les raisons pour lesquelles ma technique s'est orientée vers des phénomènes vibratoires, des phénomènes de résonance. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi on leur dit qu'il n'y a pas de solution. Le problème de la couphène semblerait être un problème médical au départ et très logiquement, les patients vont consulter leur médecin généraliste, puis un ERL, puis d'autres et la plupart du temps, ils n'ont pas de résultat. On leur dit qu'il n'y a rien à faire, il faut vivre avec. Quelques pathologies peuvent exister. C'est pour ça, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les examens médicaux sont incontournables, indispensables pour éliminer une cause pathologique. Mais lorsque ces causes ont été éliminées, la couphène est toujours présente. Il y a donc peut-être autre chose. C'est l'objet, si vous voulez, de l'information que je vais essayer de vous faire passer aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi ma technique tinnutométrie s'oriente vers des problèmes vibratoires. J'ai commencé l'audioprothèse en 1960, il y a déjà un certain temps, et nous disposions à ce moment-là d'appareils auditifs, qui étaient de gros appareils, avec un cordon, avec un gros écouteur, un embout dans l'oreille. Les gens anciens se souviendront de ces éléments qui n'étaient pas très confortables, qui n'avaient pas de technologie. Il y avait trois ou quatre transistors à l'intérieur, donc c'était vraiment très sommaire. Ça amplifiait beaucoup, avec un bruit de fond, mais certaines personnes nous disaient, avec votre appareil, j'entends mieux, ça fait un petit peu de bruit, mais par contre, le bruit que j'avais dans mon oreille, je ne l'entends plus. Ça m'avait intrigué, et je me suis dit, si lorsqu'on met un appareil auditif, lorsqu'on amplifie les sons, l'acouphène, puisque c'est un acouphène, l'acouphène n'est plus perçue, ou est perçue moins fort, essayons maintenant de faire l'inverse, c'est-à-dire que si une personne se plaint d'un acouphène, allons voir s'il n'y a pas une perte auditive associée à ce problème d'acouphène, traitons la perte auditive, et on va voir ce qui se passe au niveau d'acouphène. C'était donc le cheminement que j'ai essayé de poursuivre depuis les années 1974-1975. Le premier cas, si vous voulez, m'a concerné personnellement. Je raconte dans mon livre et dans le DVD, je raconte un petit peu ces petites histoires pour faire comprendre que c'est la piste que j'ai essayé d'explorer. J'étais dans mon salon, j'étais en train d'écouter la télévision, et à un certain moment, j'ai entendu un sifflement dans mon oreille gauche, ça arrive souvent à gauche, nous disent les patients, et j'ai cherché, comme le font tous les acouphéniques, d'où ça pouvait provenir, et je ne voyais rien. Et puis, tout en écoutant la télévision, j'ai mis ma main dans les cheveux, et là, le bruit a disparu. J'ai enlevé ma main, le bruit est revenu. J'ai remis ma main, le bruit a disparu. L'explication que je me suis donnée à ce moment-là, c'est que les sons de la télévision venaient frapper la paume de ma main, étaient renvoyés dans mon oreille, faisaient travailler mon oreille, et venaient neutraliser, je dis bien neutraliser, et non pas masquer, un phénomène vibratoire. J'ai donc essayé, si vous voulez, de contacter des patients qui avaient des acouphènes, et utilisaient une technique américaine que nous avions fait venir en France, et qui est maintenant adoptée par tous les fabricants, qui s'appelait l'autométrie, et qui recherchaient non pas à équiper les patients en fonction de leur seuil d'audition, le seuil, le moment où ils commencent à entendre les sons, mais par rapport au seuil de confort, c'est-à-dire au niveau social. Quand je vous parle, je ne vous parle pas au niveau du seuil d'audition, je vous parle à un niveau qui vous permet de comprendre le message que je vous fais passer. Et donc j'ai eu deux cas très importants, ce sont des cas extrêmes, ça ne correspond pas à tous les acouphènes, mais c'est avec les cas extrêmes qu'on peut comprendre, si vous voulez, les problèmes qui peuvent se poser. Le premier cas, c'est Mme B, je le raconte dans mon livre, sur les 50 cas que j'ai exposés. Cette personne avait à peu près 60 ans, avait une perte auditive importante de 60 décibels sur chaque fréquence, courbe plate à peu près. Cette personne était handicapée par des acouphènes depuis des années et des années, en traitement très lourd. Elle avait consulté tous les grands professeurs de France et de Navarre, et on lui avait dit, Madame, vous avez des acouphènes tellement importants, surtout ne vous faites pas appareiller, et surtout ne vous faites pas appareiller, vous allez amplifier les acouphènes. J'ai reçu cette personne dans un centre que j'avais aguerré, et j'ai utilisé cette technique américaine pour rechercher quelles étaient les amplifications nécessaires pour que la personne entende normalement, confortablement, sans effort. Donc la technique consistait à mettre des appareils sur l'oreille, à rechercher ce qu'il fallait ajouter en plus ou en moins pour que la personne entende confortablement. Et au bout de dix minutes, après avoir fait ses essais, ses mesures, ses essais avec cette personne, j'ai demandé à la personne, et maintenant, vos acouphènes. La personne m'a regardé, elle a regardé à gauche et à droite, ça s'appelle un réflexe d'orientation conditionné, et elle me dit, je n'entends plus mes acouphènes. Je n'entends plus mes acouphènes. Il faut dire que cette personne était hospitalisée dans un hôpital psychiatrique depuis trois ans, sous traitement important d'anxiolithique, d'antidépresseur, etc. Cette personne a donc bénéficié de deux appareils qui étaient les premiers appareils intra-auriculaires de l'époque, qui étaient très gros, et trois mois plus tard, elle sortait de l'hôpital. Je l'ai revue un an plus tard, parce qu'elle avait eu un accident, elle avait laissé tomber son appareil qui était passé sous un bus, je crois. On a refait l'appareil. Après, cette personne a déménagé, je n'ai pas eu de ces nouvelles. Voilà un premier cas qui était important, qui prouvait que, même s'il y avait une perte auditive importante, la restauration de la fonction auditive permettait de neutraliser la perception d'un acouphène. Et je dis neutraliser et non pas masquer. Les masqueurs d'acouphène sont abandonnés depuis 1980, comme le suggérait le professeur Hazel de Londres, Jonathan Hazel. Le deuxième cas que j'ai rencontré est un patient de Limoges, jeune, il y avait 35-40 ans, qui avait une surdité totale des deux oreilles. Totale des deux oreilles, c'est-à-dire qu'à 120-130 décibels, il n'entendait rien. Un avion à réaction qui passait au-dessus de sa tête, il ne l'entendait pas. Ce monsieur avait des acouphènes très importants, qu'on appelle invalidants, parce que sa vie était complètement perturbée. Il ne dormait pas, il prenait des médicaments à très forte dose et il ne supportait rien. Il était tellement gêné qu'un médecin lui a dit il y a bien une solution, on pourrait essayer de sectionner le nerf auditif. Ce qui a été fait. Résultat, les acouphènes étaient perçues plus fort de l'oreille qui avait été appareillée. Parce que dans cette intervention chirurgicale, à mon sens, je mets des réserves, la voie montante, c'est-à-dire que les informations qui montent vers le cerveau avaient été sectionnées, mais la mémoire de l'acouphène, mémoire vibratoire de l'acouphène, était restée dans le cerveau de cette personne. Ce monsieur, je lui ai posé des questions. Malheureusement, je n'ai pas pu le soulager parce que des appareils auditifs sur deux oreilles totalement sourdes ne peuvent pas avoir d'effet. Mais je lui ai posé des questions pour savoir ce qu'il avait observé, ce qu'il avait constaté. Et à un certain moment, je lui ai dit est-ce qu'il y a des moments où votre acouphène est perçue moins fort ? Et là, ma grande surprise, il m'a dit il y a un seul moment où je ne perçois plus les acouphènes. C'est quand je suis dans ma voiture, c'était une voiture Simca, une Versailles, une Trianon, je ne sais plus exactement. C'était des voitures confortables, mais à l'époque, en 73, souvent les voitures avaient parfois une vibration. On disait avoir du chimie dans la direction, c'est-à-dire que la voiture vibrait un petit peu. Il y avait des problèmes souvent de parallélisme qui n'étaient pas forcément vérifiés. Et ce monsieur me dit lorsque je suis sur une route régulière, quand je conduis en troisième vitesse à 110 km à l'heure, 110 km à l'heure, je ne perçois plus mes acouphènes, je ne les entends plus. J'ai essayé de comprendre le problème. Plusieurs causes étaient à étudier. Premièrement, est-ce que c'était le bruit ? Je vous ai dit que même un avion en réaction qui passait au-dessus de sa tête, il ne l'entendait pas. Donc j'ai éliminé cette hypothèse, je dirais, de solution pour son cas. Deuxième hypothèse, ça pouvait être éventuellement des phénomènes de pression dans les oreilles. Donc avec un appareil spécial qui s'appelle un appareil d'ense-mètre, j'ai mis les petites sondes dans les oreilles, j'envoyais des pressions positives, négatives, à plusieurs niveaux, pendant des périodes de 3 à 5 minutes, aucun résultat, aucune modification. Il y avait une autre hypothèse, ça doit être le champ électromagnétique. Ça joue dans certains cas, il y a des gens qui sont hypersensibles à ça et donc qui ont des acouphènes à la suite de ça. Donc j'ai pensé que ça pouvait peut-être exister, mais pourquoi est-ce que ça se produisait à 110 km à l'heure et que ça n'existait plus si la voiture descendait à 100 km ou si la voiture passait à 120 km et quand ça revenait à 110 km à l'heure, c'était neutralisé. Donc j'ai éliminé également cette hypothèse parce qu'elle n'était pas compatible avec les observations qui étaient faites. La dernière, c'était peut-être que en se mettant dans certaines dispositions d'esprit, il pouvait suggérer de neutraliser son acouphène. Mais cette solution était écartée également parce que si ce monsieur avait pu faire cette opération en dehors de sa voiture, chez lui, dans son lit, dans sa maison ou à 101 km à l'heure ou 120, le problème n'était pas possible. Donc si vous voulez, j'ai éliminé cette cause. La seule cause qui restait possible à mon sens et qui me semblait normale compte tenu des observations antérieures, c'est qu'à cette vitesse de 110 km à l'heure, la voiture avait une vibration que cette vibration se retransmettait à l'ensemble de son organisme et à la boîte crânienne par les pieds, par les cuisses, par le dos qui était appuyé sur le coussin et que cette vibration particulière sur cette fréquence venait neutraliser un phénomène vibratoire à l'intérieur de l'oreille. C'est pour cette raison que j'ai axé ma recherche vers l'utilisation d'appareils auditifs en base principale pour essayer de remettre l'oreille en activité sur toute sa longueur et neutraliser un phénomène vibratoire. vibratoire. J'ai déjà expliqué dans certaines vidéos et je l'expliquerai d'une façon plus complète dans d'autres vidéos sur quelle base physique je me suis appuyé pour essayer de neutraliser un phénomène vibratoire. Ce sera l'objet d'une autre présentation. Je vous remercie de votre attention. vous pourrez cliquer en dessous de cette vidéo sur la description pour pouvoir aller directement ou sur les vidéos ou sur le site où vous aurez des explications complémentaires entre autres dans la rubrique complément du livre. Vous verrez sur quelle base physique je me suis appuyé également sur la destruction du pont d'Angers sur la destruction du pont de Tacomas sur des phénomènes vibratoires sur les problèmes vibratoires de tout notre organisme parce que tout ça ce sont des choses qui interviennent dans la compréhension du problème et quand on a compris si vous voulez que les phénomènes vibratoires pouvaient intervenir on comprendra beaucoup d'autres choses que je vous expliquerai l'autre jour. Merci de votre attention.